Lumos Merci évidemment le jeu Harry Potter que vous attendez tous Le jeu Harry Potter ultime limite j'ai envie de vous dire Et pour en parler aujourd'hui je ne serai pas tout seul Je suis en compagnie de l'Annefée Comment vas-tu ? Bonjour Merci beaucoup pour l'invitation Et écoute ça va très très bien Merci beaucoup Écoute ça va super L'Annefée qui effectivement propose sur sa chaîne YouTube Différentes vidéos de l'univers d'Harry Potter Du Wizarding World si on veut Est-ce que tu peux un peu présenter ta chaîne avant de commencer directement la vidéo Pour dire un peu ce que tu fais Et inviter les gens à te découvrir Je suis streamée sur Twitch Je fais beaucoup de blabla Just chatting Je parle d'Harry Potter mais je parle aussi de psychologie De dévœux perso bref de plein de choses Et je fais du multigaming à côté Je suis très fan d'Harry Potter depuis très longtemps Et du coup je suis arrivée sur YouTube Du coup il n'y a pas si longtemps que ça Il y a à peu près un an, un an et demi Et j'ai commencé à parler de Harry Potter Et notamment j'ai posté une vidéo En septembre 2020 quand il y a eu la première Bande annonce sur Hogwarts Legacy Juste comme ça pour partager ma passion N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Lanfe Justement si jamais vous êtes plutôt friands de ce type d'univers Mais je voulais un peu revenir avec toi directement Par rapport à tout ce qu'on a pu voir Et surtout avoir ton avis sur tout ce qu'on a pu découvrir On parlera dans un premier temps de l'univers du jeu De façon un peu plus générale On parlera ensuite de l'aspect RPG Et pour terminer on parlera également du système de combat Et de la magie de façon un peu plus générale Du State of Play en tout cas Quelle est l'impression qui ressort de ton côté Par rapport à tout ce que tu as pu voir Tout ce qui a été montré du côté de Hogwarts Legacy ? Mon ressenti ça a été clairement très satisfaite On ne va pas se mentir Même si je vais rester on va dire réaliste Il y a quand même Bon ça reste du marketing, de la communication Pour travailler là-dedans Et nous montrer un petit peu ce qu'ils veulent nous montrer Et au-delà de ça J'ai quand même relevé 2-3 trucs Des animations notamment assez robotiques Parfois sur certains produits Plus rigides Ouais Et puis aussi les combats L'IA a l'air un petit peu de se laisser faire finalement D'attendre Ouais du coup j'espère qu'ils vont améliorer ça Mais mis à part ça franchement En tant que fan d'Harry Potter Très satisfaite Première partie On va enchaîner directement par rapport à l'univers du jeu Et je pense que c'est assez important de se demander Qui est-ce qu'on incarne Enfin je veux dire Il y a plein de théories qui peuvent être imaginées Notre personnage Qui est-il Pour résumer un peu les informations De façon un peu plus générale Avalanche et Warner Bros Avait communiqué qu'on incarnerait Un jeune sorcier Qui débarquerait dès sa 5ème année Donc ça a quand même C'est un truc assez particulier Parce que généralement Les sorciers arrivent à Poudlard Vers l'âge de 11 ans De façon générale Là qu'est-ce qui pourrait justifier Le fait qu'il arrive aussi tard Qui est-il, devient-il Est-ce que tu t'es fait Quelques petites idées Quelques petites hypothèses Là-dedans fait Sur ce fameux personnage Ouais il y a une des développeuses A la fin Je sais pas si t'as relevé Qui a précisé En gros Donc déjà Elle a confirmé Qu'on arrivait bien en 5ème année Comme tu l'as si bien dit Et puis en plus Elle a dit Sans trop spoiler Que quelque chose D'assez Comment dire Phénoménal Brutal Est arrivé Il y a eu un événement Qui a fait qu'un peu explosif Et qui a fait qu'il arrive tardivement Justement Dans le château de Poudlard On sait pas si on arrive D'une autre école Du coup de sorciers Peut-être celle des Etats-Unis Dans Morni Peut-être celle Bah il y en a une en Afrique Je crois à Ouagadougou Si je dis pas de bêtises Ou un truc comme ça Je sais plus exactement Il y en a une Ou alors d'Amstrong Et Bobaton aussi au pire Mais ouais Il y a plein de Voilà d'Amstrong et Bobaton Qui sont moins loin aussi Ou alors Est-ce que c'est quelqu'un Qui a appris Vraiment Qui a eu des dons magiques Tardivement Et qui du coup Arrive en cinquième année Mais je trouve ça bizarre Ouais On sait aussi Pendant le State of Play Ils disent qu'on va rattraper Un petit peu Nos dons magiques En rattrapant le niveau Des autres élèves De cinquième année Du coup On sait pas En fait Plein de choses Il y a pas mal de théories Qui ont été données Par les fans Donc notamment Cette théorie Qu'on est un élève Qui vient d'une autre école Moi je pense que c'est A l'heure actuelle La plus plausible Après effectivement Il y a eu plein de théories Qui ont été partagées Moi je pense qu'effectivement C'est un élève Qui pourrait venir D'une autre école Alors après il y a eu D'autres théories Comme par exemple Le fait qu'il ait découvert Ses pouvoirs assez tardivement Qu'on ait un éveil De la magie assez tardif Ce qu'on pourrait un peu Corréler avec le personnage De croyance Des animaux fantastiques Sans spoiler Mais c'est vrai Que c'est quand même Assez étrange Parce que Alors à la fois Je me dis Peut-être qu'ils ont été bloqués Parce que c'est compliqué De faire intervenir Un enfant de 11 ans Et si on incarne Le personnage Sur une seule année Bah c'est un peu dommage C'est que la première année On n'a pas d'autres cours Beaucoup plus intéressants Qui débarquent en quatrième Cinquième année Qui sont des cursus Beaucoup plus lourds Ou par exemple La divination Qui débarque à partir De la troisième année d'Ari En l'occurrence Peut-être que c'est lié aussi A son don magique Au niveau des relations En fait Avec les personnages Tu ne vas pas avoir Des mêmes relations amicales Même peut-être des romances Dans le jeu Dans un RPG Quand tu as 11 ans Ce n'est pas pareil Ouais carrément C'est clair Découvrir Voilà Donc c'est plus intéressant Même en termes de RPG Pour établir des relations Avec les autres personnages Je pense qu'ils ont fait Le bon choix De nous emmener A partir de la cinquième Sixième année Et aussi A partir de la cinquième année Dans l'univers d'Harry Potter C'est les buses Exactement Donc les examens Voilà On va pouvoir passer Je pense nos examens En tout cas les premières Puisqu'en cinquième année Il y a les buses Donc B-U-S-E Brevet Universel De sincellerie Élémentaire Pour ceux qui n'y connaissent rien Harry Potter Ce personnage C'est très bizarre Parce que c'est mêlé Je pense à la fois Aux restrictions Qu'ont les développeurs C'est-à-dire Un personnage qui soit adolescent Pour avoir un aspect social Comme tu le disais L'aspect aussi court Où justement On a les buses En cinquième année Et aussi Que c'est un personnage Qui devrait être assez Adulte S'entre-lettre Pour vivre des choses Assez hypothétiquement sombres Et c'est aussi lié A son pouvoir Parce que du coup Warner a déjà précisé Plusieurs fois Que notre cinquième année Est assez spécial Et allait avoir des capacités Liées à un pouvoir Ancien et mystérieux J'espère Alors je sais pas Si toi qui travaille Dans le marketing Et la com Du coup j'avoue Qu'on parle un peu Entre coulées C'est une alternance Attention Je n'ai pas terminé Le cursus Je vais essayer de répondre Est-ce que tu penses pas Que là on va avoir D'autres news Que ça y est Ils ont lancé La campagne de com Et que peut-être J'espère qu'ils vont pas Trop nous en dire Pour nous laisser Quand même découvrir Le jour J Mais que peut-être On va avoir plus d'informations Sur les mois à venir Carrément Le 3 je pense Que ça sera certain J'espère Je croise les doigts Pour le 3 Mais même avant Pourquoi pas Pour les animaux fantastiques Etc Puis là ça y est La hype est lancée Internet est enflammée Moi je pense que Bon évidemment Dans le processus De marketing Du jeu vidéo De toute façon Je pense que Si vous regardez la vidéo Vous savez peut-être Comment ça fonctionne On a le reveal du jeu Mais le jeu sortira Logiquement Je croise les doigts Pour que ce soit pas reporté A la fin d'année 2022 Effectivement On va avoir des jalons De communication On va avoir le 3 Ça va être très important On va avoir la Gamescom Ça va être très important Et j'imagine que la communication Va de plus en plus s'accélérer A partir de la rentrée Etc Pour beaucoup plus Communiquer d'autres informations Je pense que là On a gratté une partie De la surface du jeu Il y a différents éléments Qui ont été montrés Ça nous semble massif Mais peut-être Qu'on n'a pas tout vu Et il y a eu beaucoup de jeux On a eu des set of play De 15 minutes Et on a vu une petite partie De la surface d'un jeu Et justement Alors il y a des éléments Qu'on n'a pas vus Mais des éléments Qu'on a quand même pas mal vus Et ça me permet également De parler de Poudlard De façon un peu plus générale Et de notre vie Un peu étudiante Alors le jeu Va pas s'arrêter Uniquement à Poudlard On va avoir du coup Logiquement le chemin de traverse On va logiquement avoir aussi Pré-Aulard Et la forêt interdite Et d'autres lieux Je suspecte un certain Gringotts Par ailleurs Par rapport à la séquence de gameplay A la toute fin On a le monorail etc Donc voilà On va avoir plein de lieux différents Et d'autres éléments Un peu plus ruraux J'ai envie de vous dire On a vu une sorte de plage Avec une sorte de lac à côté On a vu d'autres éléments Plus naturels Mais surtout pour Poudlard Qu'est-ce que tu penses Un peu de la reconstitution du château Parce que moi personnellement J'ai été très agréablement surpris Je suis contente Parce que du coup Il y a ce côté vraiment Voilà Médiéval Très grand On sent que Même rien que En restant à Poudlard A mon avis Tu peux faire Un let's pé En tant que surpignard Tu vois Mais carrément Mais carrément Une développeuse avait dit ça en plus Elle avait dit Elle s'était perdue dans Poudlard En faisant une mission annexe Et ça lui a pris 45 minutes Au total Enfin au minimum Plusieurs développeurs ont dit ça Et par contre Ma inquiétude Moi je suis une passionnée De tout ce qui est subaquatique Et tout Donc le lac noir C'est un des lieux Que j'attends le plus Donc j'ai peur Parce qu'en fait Le lac noir La façon dont ils ont agencé Poudlard Le lac noir En fait Normalement Tu sors de Poudlard Tu vois Dans les films Ils sortent de Poudlard Puis là Pas très loin Ils arrivent direct au lac noir Tu vois C'est le jardin Le parc Bim Lac noir T'as la fontaine Et puis t'as une espèce De cour intérieure Et tu dois aller derrière Du coup Pour aller au lac noir Donc t'as bien L'espèce de lieu Où il y a une tragique mort Sans spoiler Qui se passe Donc qui se passe vers le lac noir Voilà Et on voit J'ai analysé le château On voit qu'on peut y aller quand même Mais faire tout un détour En parlant de lac noir Alors c'est pas forcément lié Mais vous allez voir Je vais faire un lien un peu douteux Il y a le lac noir Sous le lac noir Il y a une salle commune Éventuellement Celle des serpentards Et ça me permet également De parler un peu Des salles communes Qu'est-ce que t'en as un peu pensé Parce que c'est vrai Qu'il y en a certaines Qu'on a jamais vues Genre Pouf Souffle Et certaines Vous connaissez déjà Celle de Serpentard Et celle de Gryffondor Quel est ton avis un peu là-dessus ? La hype Alors en fait Je suis très Ils ont poussé les détails Je ne m'attendais pas à ça En fait Clairement Il y a un bordel organisé Moi je suis très fan Je sens qu'ils ont Récouté En tout dans celle de Gryffondor Oui Alors la salle de Gryffondor C'est celle qu'on a le plus vue En fait Dans les films Et tout Partout Donc elle est très belle Mais c'est plus une surprise On la voit grâce à Harry Même dans les jeux Les anciens jeux Harry Potter Mais moi ce que j'en ai le plus C'est la salle commune De Pouf Souffle Déjà ma maison Et puis en plus C'est la seule salle commune Qu'on a jamais vue Dans les films Et je me posais la question Je me suis dit Mais attends Est-ce qu'on l'a déjà vue ? Non Jamais en fait La seule description Qu'on a eu En fait C'était grâce à Pottermore Donc maintenant Wizarding World Le site Grâce à J.K. Rowling Qui a sorti en fait Un texte descriptif Officiel De la salle commune De Pouf Souffle Sinon on ne l'a jamais vue Même Harry Pendant les livres Ne va pas Dans cette salle commune Il va jamais Il va dans la salle commune De Cerdeigle Pour le diadème de Rowena Ça Les cuisines Plus la salle commune Très satisfaite Avec les elfes de maison Qui sont en train De cuisiner De nettoyer En fait Je m'attendais vraiment pas A ce que ce soit Si vivant Moi vous connaissez déjà Mon avis sur la chaîne De toute façon J'ai déjà dit Que pour moi La reconstitution de Poudlard Est vraiment superbement Bien faite On retrouve plein de lieux Qu'on connait déjà Et des lieux Qu'on ne connait pas Et qu'on va découvrir Moi je pense que vraiment Me balader dans le château Ça va être un de mes plus gros kiffs Du jeu Alors peut-être qu'on aura Rapidement fait le tour Je sais pas Mais même quand on aura pensé Fait le tour Il y aura quand même Des passages secrets Il y aura quand même Des énigmes à résoudre Pour accéder à d'autres salles Qui sont secrètes Vous avez la salle sur demande Qui va être une sorte de hub centrale On pourra faire plein de choses différentes Bref Honnêtement Ça va être bien cool Et bien évidemment Il y a aussi le fait Qu'on va avoir des cours Et une vraie vie étudiante Qu'on va avoir différents compagnons Qu'on devra aller en cours de potions De défense contre les forces du mal Etc Donc c'est l'aspect Harry Potter Qui ne pas me plaît le plus Mais quasiment en fait C'est l'aspect magie C'est l'aspect camaraderie Qu'il y a dans Harry Potter Et qui est vachement cool Et qui retranscrit Beaucoup l'ambiance De ce dit lieu Et pour terminer Juste sur la partie Univers du jeu On va sortir de Poudlard Et on a plein d'autres lieux Toi Lanfée Qu'est-ce que t'en as pensé Surtout par rapport à Préolard Par rapport à d'autres lieux Un peu plus ruraux Et les autres environnements Qu'on a pu voir Par contre Je t'avoue Que moi j'ai eu un gros coup de cœur Tu sais pour le paysage Qu'on voit Je pense que tu mettras les images Mais le paysage avec la mer Tu sais à un moment Comme je l'ai dit Moi j'adore tout ce qui est aquatique Et tout Donc voilà Ça change un peu Ça change un peu Et puis ça change totalement On sent l'inspiration Très écossaise Poudlard se situant là-bas Et au-delà de ça Pour les lieux De manière générale Donc Préolard Quand on se balade à Préolard Très comblé Pareil Moi je suis vraiment Une adoratrice du loot J'adore looter Et on a vu du coup Les potions Notamment dans une boutique De Préolard Du coup Il y a une potion Qui s'appelle La potion de Veganveld Voilà Qui permet notamment De restaurer sa santé Donc il y a plein de trucs Comme ça De petits détails J'ai été très satisfaite Par contre la boutique Pour les vêtements J'ai pas compris Le style des vêtements Et la forêt interdite Alors je crois Que ça a pas été montré Pendant le State of Play Mais après Le community manager Et dans le blog Tu peux voler Sur ton balai Dans la forêt interdite À travers des arbres immense Et puis il y a Plein d'environnements Souterrains Différents donjons Ça s'était confirmé par Warner Donc Encore une fois J'ai plutôt hâte de voir Parce que ça m'a l'air D'être pas si simple Que ça d'évoluer dedans Je pense qu'il y aura Pas mal d'énigmes De puzzles etc Donc c'est un truc Qui me plaît pas mal Sur ce point Niveau personnalisation C'est quoi ton problème Avec la boutique Là il y a des super tenues Moi je m'attendais À des looks Bon un peu extravagants Parce que c'est des sorciers Et tout Mais c'est trop coloré À mon goût Ah ouais ouais Je vois ce que tu veux dire Je m'attendais à des tenues Alors je sais pas Si t'auras les rêves Mais un peu pénidré de foule Gothique londonien Ah oui oui Dans ce 19ème siècle En fait c'est pas Tant que ce soit vif Le problème C'est mes goûts personnels Bien sûr Mais en fait C'est qu'il y a plein de couleurs Mélangées On dirait un peu L'esprit frappeur Peeves C'est vraiment Peeves Tu vois qu'il se déguise Différentes possibilités Soit on peut personnaliser Chaque élément Donc le haut Le bas La robe Ou alors le chapeau Le haut de forme Si on veut Le couvre chef Ou alors c'est des tenues uniques C'est à dire que t'as tout Et si tu fermes ta bouche T'as que ça Niveau compétence Et upgrade Alors bon On a très peu d'informations Sur ce point Alors on a vu à un moment donné Notre personnel se rendre Vers un métier à tisser Il me semble Et avec différentes cartes Et on va avoir Différentes compétences Qui vont vous permettre A priori De créer votre propre build Si on veut Si vous êtes plutôt Infiltration Vous allez avoir Un sort d'invisibilité Mais également balancer Des petits Petrificus Totalus Dans la tronche des amis Si tu devais faire Un style de jeu Toi Ce serait quoi ? Est-ce que ce serait plutôt Infiltration ? Ce serait plutôt Bourrin Je fonce dans le tas Je balance des gros sorts Est-ce que ce serait plutôt Type potion Herboriste Etc Tu parles Tu parles sur quoi ? Et alors évidemment Moi de ce que j'ai compris En fait On aura plusieurs spécialisations On aura les sortilèges Mais j'ai l'impression Que tu peux te spé Soit dans la botanique Avec tu sais La mandragore Qui sort en mode Allez je te stonne On peut balancer Ou alors A un moment Il y a Des sortes de créatures fantastiques Tu vois Que tu peux pète On le voit aussi Mais tu balances Il balance des sortes De créatures fantastiques On dirait des petits Des petits champignons aussi Mais moi idéalement Ce serait sortilège bourrin J'adore le sortilège Où il le balance par terre Genre Ouais ouais Le miskin Enfin franchement C'est pas en mode Ah il le bolosse Il le bolosse Franchement c'est en mode C'est un peu chaud Ça Le incendio Aussi sur le sol Où il te bat l'incendio Et t'as un cercle Avec le cercle de feu Ouais carrément Ça c'était cool Ça aussi Je suis très très hypé Ça plus la maîtrise Moi j'aimerais bien Maîtriser les poisons En termes de potions J'espère qu'il y aura Des poisons dedans Moi je pense que Je partirais pareil que toi J'aime beaucoup Détruire des choses Et faire très mal aux ennemis Donc je pense que Je partirais aussi Sur un sorcier Qui va y aller franco Voilà Qui va pas se cacher Bon sauf si la situation L'exige Mais en tout cas Je pense que Je vais y aller franco Avec les différences Si je peux rajouter un petit truc Je trouve que c'est hyper réussi Le côté aussi Parce qu'en fait C'est compliqué Pour un jeu comme Harry Potter De faire un gameplay Très varié Parce que Tu combats des sorciées C'est full distance Tu vois C'est pas le corps à quoi Donc c'est hyper compliqué De rendre le truc Un peu jouissif C'était genre Bim Tu balances Tu bullies vraiment Ton adversaire C'est clair Du coup Voilà des bam bam Par terre Je trouve qu'ils ont super bien réussi Et le côté L'idée de balancer Des trucs sur Bah voilà Comme tu disais D'utiliser l'environnement Pour détruire l'ennemi D'utiliser même la Mandragore Enfin ils ont eu plein d'idées Ouais Ça par contre c'était osé Je me suis dit J'aurais pas eu l'idée Tu vois On sait que quand ça gueule Ça fait du bruit C'est clair Mais l'idée de l'utiliser en combat Tu vois Pour assurer les ennemis Pour ensuite peut-être les balancer Ils sont peut-être un peu sonnés Ce qui nous amène donc A la dernière partie Et t'en parlais un peu tout à l'heure Aussi C'est par rapport au combat Les séquences que t'as vues Qu'est-ce que t'en penses du coup Par rapport à la fluidité Peut-être le certain manque d'animation L'intelligence artificielle Qui Un peu à la traîne On va pas se mentir T'en penses quoi un peu Le positif quand même Il y a beaucoup de gens qui disent Ouais ça va aller racheter les combats Non Le positif C'est quand même Déjà je trouve La caméra L'idée de la caméra Je sais pas si t'as remarqué ça Mais qui bouge un peu Lors des combats Qui rend le côté très dynamique Ça déjà je trouve C'est une très bonne idée Le côté Bah pareil Les combos On sent qu'on va pouvoir faire un build En fonction de nos spes Du coup Ça c'est très cool aussi On voit qu'il y a des sortes Comme dans God of War Que je viens de terminer J'avais un peu d'appréhension Sur Hogwarts Legacy Après avoir terminé God of War Parce que j'ai adoré En fonction Il y a un côté très évolutif En fait dans God of War Qui fait que le gameplay N'est pas redondant Et j'avais peur de ça Pour Hogwarts Legacy Que bah juste c'est toi Qui lance des flipendo À tout va Et puis voilà Ouais c'est clair Et je trouve En tout cas De ce qu'on a pu voir Dans le gameplay Des 14 minutes Qu'ils ont bien réussi À faire des sortes de combos En fait Comme God of War En fonction de tes touches Tu vas pouvoir faire ton ulti Une mini ulti Incendio sur le sol Tu vas pouvoir Il y a une sorte de dash aussi Où il fait chou Comme ça Et puis bim Il relance derrière Un sortilège Bémol C'est l'intelligence artificielle On dirait en Assassin's Creed Là Ils sont là Ils attendent leur tour Bon c'est bon Pour le moment C'est pas C'est pas fond C'est le genre de choses Qui devrait être corrigée En priorité Avec certaines animations A mon sens Pour le moment Pour le jeu Parce que c'est vrai Que là Ils attendent quasiment Tous leur tour C'est même pire Que dans certains Assassin's Creed Là c'est clairement Ils sont à côté Ils ne bougent pas Tant qu'on les attaque pas Et ça fait très peur Si on veut du challenge Dans des combats Un peu Ça fait quand même Un peu flipper J'espère que ça va être Corrigé assez rapidement Surtout qu'on est déjà De base L'élu Donc on est hyper OP Hyper cheaté De base Vraiment C'est 14 minutes de gameplay 14 minutes sur Sur les 14 minutes Il y a genre 9 minutes C'est notre personnage Qui marave Vraiment Il harcèle Tout le monde Ouais On est dans la catégorie Je sais pas si tu veux En parler après C'est le Koudich Bah le Koudich Je l'ai pas mis Parce qu'en fait On a rien vu On a rien vu Et t'as un truc à dire Justement Balance un peu On a rien vu Alors que le Koudich C'est quand même Iconique dans Harry Potter Et ça reste des rumeurs Mais en fait Je trouve ça bizarre Qu'ils aient pas montré De Koudich Alors qu'on sait Qu'il sera dedans Parce qu'on voit des gens Voilà Des sorciers Ils sont même En tenue Koudich Tu vois Donc pourquoi Avoir fait tout ça S'il y a pas de Koudich Dans le jeu Bizarre Moi j'ai une théorie Donc bah Moi j'ai vu passer Je sais pas si t'as la même théorie Que moi Vas-y Commence Pour moi S'ils ont pas montré Le Koudich C'est qu'il est pas prêt Pourquoi Parce que En fait Peut-être Peut-être Ce serait le seul moyen Où on pourra faire Du multijoueur J'avoue que j'ai l'espoir Et j'avais vu passer Ces rumeurs là Plusieurs fois Et les rumeurs Qui venaient avec Ces rumeurs là Ont été confirmées Où ils disaient Bah le prochain Ce sera full gameplay Et tout Concentré sur l'art de compétences Et ils vont annoncer Le Koudich en multijoueur Sauf que là Ils ont pas montré Le Koudich du tout Même en solo Moi je pense que c'est ça Enfin C'est une théorie Encore une fois Et là Ne prenez pas cette info Pour une vraie info Il y a de fortes probabilités Pour que ce soit Du multi Même s'ils ont déclaré Que c'était du solo Ils ont dit que c'était du solo En tout cas Pour l'aventure Et le Koudich Moi ça me parait bête De pas faire de multi Warner Bros Games Warner Bros Les jeux Warner Bros Ils disent les jeux solo Mais à chaque fois Là ils sont en train Vraiment même d'implémenter Dans leurs jeux solo Je crois que c'est Suicide Squad Je sais plus exactement lequel Ils mettent toujours Gotham Knights Implémentation Gotham Knights peut-être T'as du multi Tu peux jouer à deux Et pourtant C'est vendu comme solo Tu vois Donc tu peux faire en solo Et t'as ce côté là Multi joueur Et donc tu sens que là Pour les prochains jeux Qui arrivent Warner Bros Ça leur tient à coeur D'avoir un petit côté multi Et beaucoup de gens Veulent absolument Un côté multi joueur Dans Legacy Vraiment Les gens voulaient même Que ce soit full multi Moi c'est pas mon opinion Je préfère Ah non Par contre Par contre Je suis ultra pour Le Koudich en multi joueur Et pourquoi pas aussi Les duels de sorciers En online Où on peut marave Nos collègues Comme ça Bien comme il faut Dans les règles de là Ouais ça serait trop cool Les duels de sorciers Bon après ça j'y crois Enfin on a déjà vu Les duels de sorciers En solo Donc peut-être qu'ils seront pas En multi par contre Le Koudich Je trouve ça bizarre Ne serait-ce qu'on ait rien vu En solo en fait Je veux bien que ce soit pas prêt Mais bon voilà Moi je tablerai sur un reveal Lors de la séquence de l'E3 L'E3 je pense qu'ils vont balancer Du Koudich En tout cas On a bien ratissé un peu le truc Merci infiniment en tout cas A toi Lanphée D'être venue D'avoir participé à cette vidéo Mais également d'avoir donné ton avis On en avait besoin sur la chaîne Parce que vous avez vu le mien Déjà de base Mais c'était intéressant un peu De débattre autour de tout ça ensemble Et évidemment le plus important C'est qu'on vous laisse à vous la porte Elle est ouverte Vous pouvez débattre justement En commentaire Et donner un peu votre avis Sur tous les éléments Qu'on a pu partager Affirmer ou contester Une des théories Etc Ou des choses qu'on pourrait imaginer N'hésitez pas également A donner vos propres idées Notamment sur la question du Koudich Grand absent De ce State of Play C'est donc ici Que se termine cette vidéo Merci infiniment De l'avoir suivie N'oubliez pas également De vous abonner Comme date D'activer la cloche Pour ne louper aucune des prochaines vidéos De laisser votre meilleur pouce bleu De sorcier Merci encore une fois Alain Faye Pour sa présence Et son soutien N'hésitez pas à aller voir Sa chaîne évidemment Qui se trouve en description Et puis on vous dit A très vite Pour de nouvelles aventures Et à plus du coup Pour plus d'infos Sur Hogwarts Legacy Des bisous Ciao Ciao Au revoir master spells Befriend new allies Journey across a landscape Never seen before Uncover ancient secrets Combat mystical threats Learn long forgotten mysteries Become the witch or wizard You want to be As you leave your unique mark On the wizarding world Ici, en Hogwarts Legacy.